A présent, voyons la mise en œuvre de l'extraction liquide-liquide dans un extracteur à courant croisé. Alors, lorsqu'on utilise un extracteur simple, en sortie, on n'a pas forcément ce que l'on souhaite au niveau de l'épuration par rapport à ce qu'on avait dans la solution. Le raffinat peut être encore relativement chargé en soluté. Du coup, on peut avoir l'idée de mettre un deuxième extracteur à la suite et éventuellement davantage si, en sortie du deuxième extracteur, on n'a toujours pas une teneur en soluté souhaitée. Alors, dans l'extracteur à courant croisé, en fait, chaque extracteur, chaque étage, est alimenté avec du solvant, la plupart du temps pur. Donc, on va pouvoir étudier chacun des étages. Chacun est un étage, un extracteur simple finalement. On va supposer que chacun est un étage théorique et donc on va pouvoir reprendre les choses qu'on a déjà vues sur l'extracteur simple mais l'étendre à plusieurs étages successifs. Alors, on peut se poser la question du choix du débit de solvant. Alors, en raisonnant un petit peu et puis sur les constructions graphiques que je vais vous montrer, on pourrait aussi raisonner pour obtenir ceci. On voit que finalement, si on met un débit de solvant minimum ou en tout cas faible, pour pouvoir obtenir une épuration importante du raffinat, il va falloir un grand nombre d'étages. Et donc, au niveau du débit de solvant minimum, on aura un nombre d'étages infini. Réciproquement, si on prend un débit de solvant relativement important à ce niveau-là, on aura une épuration intéressante dès le premier étage ou dès un nombre d'étages relativement faible. Donc, avec un débit de solvant maximum, on aura un nombre d'étages minimum. Alors, voyons maintenant la représentation graphique pour commencer sur le diagramme triangulaire. En fait, on va pouvoir faire exactement les mêmes constructions que ce que l'on a vu sur l'extracteur simple mais les répéter pour les différents étages de notre extracteur à courant croisé. Donc ici, on a la droite d'alimentation qui relie le point qui représente la solution et celui qui représente le solvant. Donc, c'est la droite rouge qui est la plus en haut. Et on va chercher la conodale qui correspond à un certain sigma qu'on va pouvoir calculer. Alors, ce sigma, on va le calculer en fonction du débit de solvant qui va alimenter l'étage. Et puis, pour le premier étage, ici et là, on aura tout simplement le débit de solution et à ce niveau-là, le titre de solution. Donc, ce x sigma 1, on est capable de le calculer. On va donc pouvoir placer le point sigma 1 sur la première droite d'alimentation. Et ensuite, on va chercher la conodale qui passe par ce point-là. Et ça va nous donner les deux sorties du premier étage. Ensuite, le principe, c'est qu'on prend le raffinat qui sort du premier étage et on va de nouveau le mettre en contact avec du solvant frais. Donc, on repart de ce raffinat sortant du premier étage qui vient celui qui alimente le second étage, le deuxième étage. On le met en contact avec du solvant frais. Donc, c'est la deuxième droite d'alimentation qui est tracée ici en rouge. Et à nouveau, on va calculer le x sigma 2 en fonction du débit de solvant alimenté dans l'étage et ici du débit de raffinat issu du premier étage. Donc, il faudra faire un bilan matière sur le premier étage pour pouvoir connaître ces valeurs. Et ensuite, on va pouvoir placer le point sigma 2, chercher la conodale correspondante et ainsi obtenir ce que l'on a en raffinat et en extrait en sortie de ce deuxième étage. Et ainsi de suite, on va répéter autant de fois que l'on a d'étages. On peut aussi faire un tracé sur le diagramme rectangulaire. Donc, on a toujours ici le titre en soluté dans le raffinat, ici le titre en soluté dans l'extrait, la courbe d'équilibre que j'ai représentée ici en vert. Et en fait, on peut montrer que l'on a des droites opératoires qui sont les droites bleues qui correspondent à chacun des étages et qui ont une certaine pente qui est liée au débit de solution pour le premier étage et au débit de solvant qui arrive dans cet étage. En fait, le débit de solvant qui arrive dans cet étage, la plupart du temps, c'est débit de solvant total divisé par le nombre d'étages. En général, on met le même débit de solvant dans chaque étage. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on peut recalculer la pente correspondante, la tracer. Et comme on sait qu'en sortie d'étage, on a un étage théorique, l'intersection avec la courbe d'équilibre va nous donner le titre dans l'extrait et dans le raffinat en sortie de ce premier étage. Ensuite, la sortie de ce premier étage niveau raffinat est à nouveau mise en contact avec du solvant. Donc, on a une nouvelle pente qui peut être la même ou légèrement différente de la précédente en fonction des conditions de travail. À nouveau, une intersection sortie du deuxième étage et ainsi de suite. Et puis, on peut, dans certaines conditions, utiliser une relation aggébrique qui permettra de relier l'épuration qu'on va obtenir. Donc, le rapport entre le titre dans le raffinat final et le titre dans la solution et le nombre d'étages, petit n, que l'on a mis les uns à la suite des autres avec un rapport r dont la définition est donnée ici. Vous voyez que c'est le rapport des deux débits. Et on voit apparaître le coefficient de partage. Alors, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut que le coefficient de partage soit constant. Il faut aussi qu'on ait immiscibilité entre diluant et solvant et que l'on ait insoluté diluée. Moyennant ces hypothèses, on va pouvoir utiliser cette relation. Et on a représenté graphiquement pour différentes valeurs. Donc ici, la première courbe, c'est pour un seul étage. Donc, en fait, ça représente l'extracteur simple. Et ensuite, plus on augmente le nombre d'étages, plus on va aller vers des petits terres plus grands. Et donc, on voit qu'en fonction de ce que l'on veut obtenir comme épuration, on va pouvoir se situer dans ce diagramme entre le rapport des débits de solvant et donc le débit de solvant, et puis le nombre d'étages qui apparaît ici. Alors, c'est une formule implicite. Donc, il y a du petit n à différents endroits. Mais en tout cas, on peut, avec ce diagramme, trouver les conditions de travail pour une efficacité ou une épuration souhaitée qui est représentée ici. Donc, voilà pour ce qui était de l'extracteur à courant croisé. Et puis, maintenant, on va passer à l'extracteur à contre-courant.